Jean-Pascal, merci à toi d'être ici. Je peux parler d'une petite anecdote un peu hors antenne. J'étais quand même une personne éminente en Belgique et je me suis permis de te tutoyer parce que c'est le ton du média et je me suis dit, tu sais, c'est toujours très délicat, on ne se connaît pas forcément, on s'est croisé une fois dans le climate train et tout. Et donc, je te remercie de jouer le jeu vraiment dans ces conditions. Si ça aide, je suis d'accord, si ça aide, mais je garde ma cravate, d'accord ? C'est le compromis. On va en parler, on va en parler, elle est vraiment cool. Alors, bienvenue, tu es sur un média qui s'appelle Limite, qui parle des limites planétaires. On essaye de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer avec des personnes comme toi, avec d'autres personnes de terrain aussi. On essaye vraiment de pouvoir amener un angle complet. Et vraiment, il est évident que Limite a cette vocation d'essayer de pouvoir toucher absolument un maximum de gens, que ce soit les jeunes, les moins jeunes et tout ça. Et donc, vraiment, merci à toi d'être là. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis ici professeur de climatologie et de sciences de l'environnement à l'Université catholique de Louvain. Je suis physicien. J'ai commencé la physique il y a longtemps, parce que j'étais passionné par l'astronomie et la nature. Et puis, je me suis rendu compte en cours de route, au cours de mes études, que j'étais aussi passionné par les choses humaines et par les questions d'environnement et de développement, notamment. Et donc, j'ai réorienté un petit peu mes études vers l'étude d'un astre, finalement, parce que la Terre, c'est un astre aussi, et du fonctionnement d'un des systèmes qui permet la vie sur la Terre, à savoir le système climatique. Et j'ai, il y a plus de 40 ans maintenant, commencé à travailler sur la modélisation du climat, l'étude des changements climatiques, et en particulier de l'effet des activités humaines sur le climat, et vice-versa, l'effet des changements climatiques sur les activités humaines et sur l'environnement. Et voilà, c'est ma passion depuis 40 ans. Depuis 40 ans, donc ça, c'était vraiment dans les années 70 ? Oui, donc je m'avais participé comme étudiant à la première conférence mondiale sur le climat, c'était en 1979. C'était où ? Mais déjà à Genève, où j'avais pris le train à mes frais pour aller, où j'avais logé à l'auberge de jeunesse, et puis j'avais trouvé une manière de m'inscrire à cette conférence des Nations Unies, contre l'avis d'ailleurs de mes professeurs. Et depuis ce moment-là, je suis tombé dans le chaudron, et je ne travaille quasiment que là-dessus. Et ça va, le moral ? Oui, bon, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu moins facile, mais d'abord, je suis d'une nature optimiste, et puis d'autre part, je ne suis pas tout seul. Je crois que c'est vraiment une clé quand on est face à ces problèmes, que ce soit celui du climat, que ce soit celui de l'érosion, de la biodiversité. C'est de ne pas rester seul dans son coin à se lamenter. Et en ce qui concerne, comme j'ai la chance de pouvoir avoir étudié les processus qui sont à l'œuvre, de savoir ce qui cause les changements climatiques, ce qui contribue à l'échelle de la vie humaine, je sais aussi sur quoi on peut agir. Et donc, je sais très bien que l'on peut agir très largement sur le futur du climat et des conditions de vie à la surface de la Terre, même si malheureusement, beaucoup de dégâts ont déjà été faits. Et donc, je préfère passer mon énergie à essayer de faire avancer les choses plutôt qu'à me tordre les mains, ce qui ne ferait rien avancer. Mais donc, c'est largement parce que j'ai la chance de bien savoir sur quels sont les boutons sur lesquels on peut essayer de pousser. Et j'essaye de mobiliser un maximum de monde pour qu'ils poussent avec moi sur ces boutons. Alors, pendant des années, tu as été vice-président du GIEC. C'est un titre incroyable. Je veux dire, c'est être à la tête de ce fameux groupe d'experts internationaux. Intergouvernemental sur l'évolution du climat. Exactement. Et qui représente des experts du monde entier. Et c'est dingue parce que le GIEC, heureusement, on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus. Les rapports sortent en même temps que les transferts de Messi. Donc, c'est très difficile d'en parler. C'est un problème. Problème d'agenda, clairement. J'espère que ça ne va pas se reproduire parce qu'il y a un nouveau rapport qui va sortir fin février. Et puis, encore un autre du GIEC qui va sortir fin mars, début avril. Et j'espère que Messi va rester là où il est et qu'il ne va pas y avoir de nouvelles... De nouveaux transferts. J'espère aussi. Et justement, tu as la tête dans le guidon depuis très longtemps. Tu as lancé une plateforme en Belgique qui s'appelle la plateforme Wallen, justement, pour le GIEC. Et en même temps, je crois que tu es actif dans tellement de domaines au niveau des sites internet. Bref, tu mets toute la littérature à disposition. Ce que nous, on fait sur les limites, tu le fais déjà depuis très longtemps en rapport avec le climat. Et moi, il y a une question que j'ai envie de te poser qui est en rapport avec le nom du média. Est-ce qu'on a dépassé la limite ? Ah, on a dépassé certaines limites, certainement. Oui, oui, ça je dis malheureusement. On a par exemple déjà dépassé ce que j'appelle la température de conservation des grandes calottes glaciaires. La calotte glaciaire du Groenland, la calotte glaciaire du Groenland, de l'Antarctique, pardon. Et ces deux-là, ils ont commencé à rajouter de plus en plus d'eau à l'océan et donc à contribuer à faire monter son niveau. Et cette température de conservation, on l'a déjà dépassé alors qu'on a augmenté, on a réussi, entre guillemets, à augmenter la température moyenne mondiale depuis la révolution industrielle que de un peu plus de 1 degré Celsius en moyenne mondiale. Et malheureusement, on est toujours en route vers des températures encore plus élevées. Donc, ce qui va fondre de ces calottes-là et être rajouté à l'océan, ça va encore augmenter. Et donc, il est absolument essentiel de ralentir cette évolution. Mais il y a d'autres limites qui ont été dépassées aussi. Je veux dire, si on regarde l'intensité d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les pluies très violentes comme celles qui ont causé, qui ont très largement causé les inondations qu'on a eues en juillet 2021 en Belgique, en Allemagne, ces phénomènes extrêmes ont commencé à dépasser les limites habituelles que l'on connaissait auparavant et auxquelles nos ancêtres étaient habitués quelque part. Parce que des vagues de chaleur, il y en a eu dans le passé, des inondations, il y en a eu dans le passé. On était « habitués » à une certaine fréquence, une certaine intensité. Mais on est sortis de cette gamme-là, on a dépassé ces limites-là. Donc, au moins, ce sont deux exemples, mais au moins ces deux catégories de limites-là, elles ont déjà été dépassées en ce qui concerne le climat. Et donc, il y a quelque chose dont j'entends souvent parler et que j'ai envie de parler avec toi, c'est ce fameux point de rupture. Des choses qui paraissent un peu nébuleuses et je suis vraiment honoré d'avoir un expert comme toi qui va pouvoir nous en parler. On parle de notre climat tempéré qu'on a ici en Belgique, grâce au Gulf Stream, grâce au courant atlantique. Oui, ce n'est pas tellement... Je vulgarise totalement. On explique vraiment qu'on est dans une sorte de climat tempéré qui est tranquille et qui n'est pas forcément dû au Gulf Stream, mais que le Gulf Stream joue un rôle à un moment donné quelque part. Explique-nous. Un petit rôle. Oui, le Gulf Stream, en fait, il n'arrive pas tellement en mer du Nord. Il arrive surtout vers le nord de l'Écosse, l'Islande, etc. Il arrive un peu plus haut en Europe. Mais ce qui influence surtout notre climat dans sa modération, c'est d'abord la position de l'endroit où on se trouve. On n'est pas trop près de l'équateur, on n'est pas trop près du pôle. Donc forcément, on est dans une situation intermédiaire en termes de chauffage par le soleil ou de refroidissement en hiver quand on est dans les régions polaires qui ne reçoivent pas d'énergie solaire. Et alors, on est aussi près de l'océan, dans l'ouest de l'Europe. On n'est pas très loin de l'océan, la mer du Nord. Et donc, l'océan qui a une inertie thermique énorme, c'est très difficile de chauffer une masse d'eau aussi importante que l'océan. Ça veut dire que même si l'océan reçoit beaucoup d'énergie, et on considère que plus de 90% du supplément d'énergie qui a été piégé dans le système climatique par l'augmentation de l'effet de serre, a en fait été piégé, caché dans l'océan, l'effet sur la température de l'océan, il est plus faible que l'effet sur la température à la surface des continents, qui se réchauffe plus vite que l'océan. Mais le fait que nous ne soyons pas très loin de l'océan, il y a un effet de modération. Ça modère un peu, ça c'est un peu de tampon entre les fluctuations énergétiques qui influencent le climat et ce qui se passe chez nous. C'est la raison principale pour laquelle on a un climat assez modéré chez nous. On a surtout des vents qui viennent de l'ouest, donc qui sont passés au-dessus de l'océan, nous amenant aussi au passage pas mal d'humidité. C'est une des raisons pour lesquelles on a pas mal de pluie chez nous, puisque cette terre est chargée en humidité par son passage au-dessus de l'océan. Mais on a la chance de ne pas avoir vraiment trop chaud, sauf lors des périodes de canicule, ni vraiment trop froid, comme si on était dans les régions polaires. Et justement, ces fameux points de rupture, est-ce que ça pourrait permettre un basculement à mon moment donné de ce système-là qui fait que tout d'un coup, je sais pas, on atteindrait peut-être 2 degrés, ce que je ne souhaite absolument pas, et que tout d'un coup, on se dise, ah, il y a quelque chose qui s'accélère, qui est trop rapide. C'est un petit peu ça que j'essaie d'appréhender. Alors, tout d'un coup, ça ne va pas se passer tout d'un coup, mais on va malheureusement vers des températures qui sont de plus en plus élevées. Et on est en route, si on reste sur la trajectoire actuelle, effectivement, vers un réchauffement qui dépasse 2 degrés. Mais ça ne va pas se passer du jour au lendemain, ni d'une année à l'autre. Maintenant, des points de rupture, des systèmes qui sont très sensibles, il y en a de multiples dans le système. Il suffit de penser au point de congélation de l'eau, par exemple. 0 degré, c'est un point de rupture. Au-dessus de 0 degré, l'eau est liquide. Et en dessous de 0 degré, si c'est de l'eau pure, ça devient de la glace ou de la neige. Et donc là, c'est un exemple de seuil. Et donc, si on est en dessous ou au-dessus de ce seuil-là, dans les régions polaires, les situations sont tout à fait différentes. Donc, par exemple, dans les régions polaires, dans l'Arctique, par exemple, l'océan est en hiver dans des conditions qui rendent l'environnement très, très froid, beaucoup plus froid que 0 degré. Et donc, une partie de la surface de l'océan gèle, en fait. Il y a une fine couche de glace de quelques mètres d'épaisseur, beaucoup plus fine que les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Là, on parle de kilomètres d'épaisseur. La fine couche de glace qui est à la surface de l'océan est là quand il fait suffisamment froid. Et quand elle est là, elle est blanche, comme la glace, surtout s'il est recouvert de neige. Et donc, elle renvoie beaucoup d'énergie vers le soleil. Si la température ne fut qu'une partie de l'année, par exemple, en septembre, à la fin de l'été, quand il y a eu beaucoup d'énergie qui s'est accumulée dans l'océan Arctique suite au chauffage pendant l'été, si cette glace diminue en amplitude, diminue en surface, ça veut dire qu'on va remplacer assez rapidement une surface qui renvoie l'énergie solaire vers l'espace, et qui est donc énergie qui ne peut pas contribuer à réchauffer le climat des régions polaires, par une surface qui est aussi réfléchissante, qui est aussi absorbante plutôt qu'une surface presque noire, parce que l'océan dans les régions polaires est très sombre. Et cette surface-là, elle va absorber de l'énergie solaire beaucoup plus vite, et ça va venir accélérer la fonte. Et donc là, on a un effet de seuil derrière lequel ce qui est caché, c'est en fait quelque chose d'aussi simple que le fait que l'eau, elle gèle à 0 degré. Bon, l'eau de mer, elle gèle en fait à moins 2 degrés parce qu'il y a du sel dedans, donc son point de congélation est un peu plus bas, mais ça c'est un détail. Donc c'est l'albédo que tu nous as expliqué ? C'est ça, l'albédo c'est l'indice de réflectivité d'une surface, donc un miroir à un albédo disons de 100% et une feuille parfaitement noire de papier à un albédo de 0%. Que les gens peuvent faire l'expérience, quand il y a un rayon de soleil, ils mettent un objet noir, un objet blanc, ils touchent après, et l'objet noir est beaucoup plus chaud. C'est sûr. Et donc ça fonctionne pour la Terre et ça fait partie de ces fameux points de recours. C'est sûr. Alors le Gulf Stream, on sait qu'il est en train de diminuer en intensité, et donc il va effectivement amener un petit peu moins de chaleur dans les régions où il amène pas mal de chaleur aujourd'hui, c'est pas tellement en Belgique ou en France, c'est surtout dans la partie nord du Royaume-Uni, l'Écosse, l'Islande, peut-être un petit peu une partie de la Scandinavie, etc. Donc le Gulf Stream qui ralentit à cause du réchauffement du climat, pour des mécanismes dans lesquels, je sais pas si tu veux qu'on rentre, mais on pourrait. Le fait que le Gulf Stream ralentit va amener un petit peu moins de chaleur, mais ça ne va pas pour autant, contrairement à ce que certaines personnes croient, après avoir vu le film très mauvais, à mon avis, un jour d'après. Ah oui, d'ailleurs, tout gèle d'un coup. Tout gèle d'un coup, ça n'avait aucun sens. Le fait qu'on va avoir un petit peu moins de chaleur si le Gulf Stream diminue d'intensité, ou même peut-être s'arrête un jour, ce qui n'est pas pour demain, mais ça pourrait arriver dans le siècle qui vient, il ne faut pas oublier que ça se passe dans un monde qui se réchauffe en moyenne. Et donc oui, on aurait une diminution de la chaleur apportée par le Gulf Stream, mais un supplément de chaleur générale à cause du piégeage de la chaleur par les gaz à effet de serre, qui en quelque sorte augmente l'épaisseur de la couverture thermique que nous installons autour de la Terre. Et donc le résultat final serait peut-être que l'Europe de l'Ouest, ou une partie de l'Europe de l'Ouest se réchaufferait un petit peu moins vite, un petit peu moins fort que le reste du monde à latitude égale, mais pas pour autant que l'Europe devienne glacée si le Gulf Stream s'arrêtait. Donc il y a pas mal d'idées qui sont fausses à propos de l'effet du Gulf Stream sur le climat, même si effectivement c'est un sujet de préoccupation. Alors le climat aujourd'hui il change. Si tu devais donner un chiffre qui confirme cette information, voilà, est-ce que le climat, est-ce que les activités humaines entraînent un changement du climat, un réchauffement climatique, tu mettrais quel pourcentage de probabilité que c'est dû aux activités humaines ? 100%, je le dis maintenant. Merci. Je veux dire, le GIEC a été très clair dans son dernier rapport, il n'utilise même plus de chiffres. Il dit que le réchauffement est sans équivoque dû aux activités humaines depuis le milieu du XXe siècle en tout cas. Évidemment, à d'autres échelles de temps, il y a d'autres facteurs qui jouent. Bien sûr, la glaciation d'il y a 20 000 ans, elle est due à des facteurs astronomiques qui n'ont rien à voir avec les activités humaines. Mais depuis 70 ans, 80 ans à peu près, c'est clairement les activités humaines. Point. Redis-le encore bien, s'il te plaît. Ce sont vraiment les activités humaines. Point. Merci. Via la combustion des combustibles fossiles, principalement le charbon, le pétrole, le gaz. Il faut toujours rappeler ce que c'est, les combustibles fossiles. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même 10 à 15 % des émissions de CO2, le déboisement, la déforestation, qui se poursuit toujours massivement en Amazonie, mais pas seulement en Amazonie, aussi dans le bassin du Congo et ailleurs dans le monde. Parce que nous consommons beaucoup de bois, parfois, en le brûlant, en pensant que c'est une énergie soi-disant renouvelable, propre. Ce n'est pas si clair que ça. Tu penses quoi de toutes les entreprises qui disent « Coucou, on est neutre en carbone parce qu'on plante des monocultures par-ci, par-là, etc. » Est-ce que pour toi, c'est une manière de continuer à faire du business, c'est une manière de continuer à balancer du CO2 et de venir avec un peu cette raison qui a l'air un petit peu bizarre puisqu'on détruit des quantités astronomiques chaque année de forêt et que la bascule, de toute façon, va plus pour le déboisement que la plantation ? Je ne sais pas, on ne se fout pas. Je pense que sauf rare exception, et il y en a, sauf rare exception, c'est du greenwashing. Parce que ce qu'il faut, c'est réduire les émissions. C'est d'abord et avant tout réduire les émissions à la source. C'est arrêter le plus vite possible de brûler les combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, passer à des énergies plus propres. Et les énergies plus propres, c'est surtout ce qui vient du soleil au sens large. Le soleil nous fournit en deux heures l'équivalent de ce que l'humanité consomme, toutes énergies confondues en un an, deux heures, pardon, un an. Donc, le cheval sur lequel on doit miser dans les années qui viennent, ce sont les énergies renouvelables qui découlent du soleil. C'est extrêmement clair. Alors, qu'est-ce qui découle du soleil ? Le solaire thermique, évidemment, le solaire photovoltaïque, l'hydroélectricité, parce qu'il n'y aurait pas de pluie s'il n'y avait pas de cycle hydrologique animé par le soleil. C'est dans une certaine mesure, oui, la biomasse a des conditions très strictes. C'est quoi la biomasse ? La biomasse, donc tout ce qui est végétation, le bois, mais ça peut aussi être une biomasse d'origine océanique. Il y a beaucoup de recherches qui se font sur les algues, par exemple, etc. Donc, peut-être qu'il y aura une partie de la biomasse que l'on pourrait, de la matière végétale, pour le dire plus simplement, que l'on pourrait utiliser comme combustible propre dans les années qui viennent. Mais ça reste à démontrer, et il reste à démontrer que clairement, c'est vraiment propre. Parce que bien souvent, on présente quelque chose comme propre, alors que ce n'est pas si propre que ça. Et ayant dit ça, en fait, on peut dire ça pour n'importe quelle technique. Donc, je vais critiquer ce que j'ai dit moi-même, parce que même l'énergie photovoltaïque, tout le monde sait bien, il faut des minéraux, il faut toute une série de matières, il faut des mines pour extraire certains matériaux dont on a besoin. Donc, il n'y a aucune activité humaine, en fait, qui est parfaitement propre. Il faut en être conscient. Ce qu'on cherche, c'est à minimiser vraiment le plus possible l'impact que l'on a. Et si on parle d'énergie, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. C'est qu'on se focalise très souvent, beaucoup trop vite, sur la production d'énergie. Et on réfléchit beaucoup trop peu à la consommation. Parce que l'énergie la plus propre, ce n'est pas celle qu'on a produit comme ci ou comme ça, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et donc, ça, c'est la priorité numéro un. C'est comment est-ce qu'on peut avoir l'énergie dont on a besoin pour vivre bien à la surface de la Terre sans utiliser et surtout gaspiller des quantités astronomiques d'énergie que nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser à l'échelle mondiale si tout le monde utilisait la même quantité d'énergie ? C'est dingue ce que tu me dis, parce que quand tu regardes devant moi, là, j'ai un téléphone et j'ai une tablette pour avoir mes questions et mon téléphone pour enregistrer. Oui, j'ai mon téléphone dans ma poche aussi. Et on a beaucoup de matériel qui demande, et de plus en plus, on veut nous vendre beaucoup de matices qui demandent de l'énergie. Et c'est comme si, quand je regarde un petit peu les pics de demande énergétique, la demande continue à augmenter. Et donc, du coup, on continue à essayer de produire pour répondre à ce besoin de consommation en électricité. C'est-à-dire que forcément, si on veut décarboner, il faut demander un peu à des grosses marques de dire arrêtez de sortir un téléphone tous les deux, trois mois. Oui, et surtout aux consommateurs, peut-être de garder leur équipement le plus longtemps possible que six mois ou un an, et ne pas changer de téléphone chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, parce que ce n'est pas vraiment indispensable. Ça aussi, ça joue un rôle très important. Ça veut dire aussi que les matériels électroniques, qui ont une empreinte carbone significative, doivent être capables de fonctionner plus longtemps, d'être réparables plus facilement, recyclables, etc. Et là, il y a énormément de progrès à faire. Maintenant, il faut faire attention, quand on dit ça, de ne pas donner l'impression ou participer au mouvement qui a, il y a des études là-dessus, été facilitées, amplifiées par certains lobbyistes fossiles, de mettre tout le poids sur le consommateur. Bien sûr, le consommateur qui achète ses biens, notamment électronique, téléphone, tablette, ordinateur, etc., a une responsabilité, bien sûr, mais il ne faudrait pas tout mettre le poids. C'est ce qui se passe depuis ces dernières années, on nous demande de fermer le robinet, de bien faire attention. Oui, quand on dit chacun devrait calculer son empreinte carbone, etc., oui, peut-être, mais je veux dire, il y a l'empreinte carbone de la société telle qu'elle est organisée, et qu'il faut regarder aussi l'économie, la manière dont elle fonctionne, les entreprises, avec leur regard bien trop souvent centré sur le très court terme, plutôt que sur la préservation à long terme et de leurs propres intérêts, parce qu'aucune entreprise ne pourra fonctionner si les choses se sont effondrées dans tous les domaines, et la préservation de l'environnement, qui est quand même à la base des conditions de vie à la surface de la Terre. Si la végétation ne peut plus se développer, si le climat se détraque, il y a tellement de choses qui ne fonctionneront plus, que la vie elle-même deviendra très difficile à la surface de la Terre. Donc c'est vraiment... C'est pendant combien de temps, ça ? Ah mais j'espère jamais ! C'est optimiste, il reste optimiste ! Ah mais oui, c'est ça, non mais je dis, parce que si on dit, ça va se passer dans... Ça veut dire qu'on a déjà démissionné. Ça pourrait se passer dans... Alors il faut voir à quelle échelle... Je ne pense pas que ça risque vraiment de se passer à l'échelle mondiale partout, mais qu'il y ait des endroits qui deviennent très difficilement habitables, ça c'est quelque chose qui pourrait vraiment se produire dans les 20-30 ans qui viennent à certains endroits à la surface de la Terre, si on laisse les choses aller comme elles le vont maintenant. Parce que, par exemple, quelque chose qu'on sait trop peu, c'est que le corps humain, qui est à peu près à 37 degrés, il se refroidit par la transpiration, mais pour se refroidir par la transpiration, il faut qu'il y ait moyen de transpirer. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait moyen de transpirer, c'est-à-dire on transpire... Et pour qu'il y ait moyen de transpirer, il faut qu'il y ait un air ambiant, qu'il ne soit pas trop humide. Ah ben oui. Et donc si on a une combinaison comme on l'a, heureusement pas chez nous, enfin heureusement pour nous, pas chez nous, mais comme on l'a malheureusement dans certaines régions tropicales, notamment en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, des conditions où on a à la fois une augmentation de la température et une humidité très importante, on peut avoir des conditions mortelles en quelques heures pour quelqu'un qui est dehors, qui doit travailler dehors, que ce soit pour cultiver ou pour travailler dehors. Et ça, ça risque de rendre certaines régions du monde inhabitables dans les 30, 40 ans qui viennent, malheureusement. Certaines régions du monde. Donc il faut tout faire pour éviter cela, à la fois pour préserver la santé humaine partout et pour préserver les autres formes de vie dont le bien-être est essentiel à notre bien-être à nous. Nous sommes dans un tout. Il ne faut pas s'imaginer que nous, on ait une forme de vie qui a juste besoin de bâtiments, d'ordinateurs, etc. Non, on a besoin des autres espèces vivantes et pour que ces autres espèces vivantes puissent continuer à vivre, il faut que certaines conditions soient réunies, notamment un climat qui ne soit pas détérioré et qui n'ait pas été trop modifié par nos activités. Mais je suis convaincu qu'on a largement les cartes en main pour ne pas empêcher toute dégradation, parce que certaines parties de la dégradation, elle est déjà là, mais une grande partie du pire de ce qui pourrait arriver. Jean-Pascal, il y a un truc dont je voudrais quand même qu'on essaie de comprendre et de voir, parce que tu sais, le changement climatique, on ne le ressent pas trop ici. Enfin, si, on a des événements, mais ce n'est pas quelque chose que nos sens nous permettent tout de suite de nous dire, « Ah tiens, je le vois, je vois le changement climatique. » C'est bien qu'on se rend. C'est difficile de pouvoir le consentiser, de pouvoir surtout le comprendre, parce qu'on fonctionne beaucoup au stimuli. Eh bien, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que l'être humain ait prospéré. Il y a 20 000 ans, ça a commencé. On a commencé vraiment à nous déplacer plus facilement. Enfin, il y a eu un changement à un moment donné, pas drastique, je ne pense pas que ça s'est passé d'un coup. Surtout il y a 10 000 ans, je dirais. Il y a 20 000 ans, il y avait encore une calotte de glace de 2 à 3 kilomètres sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe. Donc, ce n'était pas très confortable. Il y a 20 000 ans, calotte de glace. Calotte de glace. Jusqu'où ? Il y avait tellement d'eau stockée dans cette glace que le niveau de l'océan était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. 120 mètres plus bas. On pouvait aller à pied jusqu'en Angleterre ? Exactement. C'est incroyable, c'est une géologie complètement différente. Oui, la géographie était complètement différente, mais la population de la Terre était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Et les gens ne restaient pas là où ils sont aujourd'hui. Donc, ils allaient peut-être un tout petit peu sur la calotte glacière, mais ils étaient surtout en dehors. Donc, ils étaient fortement descendus en altitude. Elle allait jusqu'où, cette calotte de glace ? Elle recouvrait une bonne partie du nord des États-Unis et du Canada. Et en Europe, elle descendait jusqu'aux Pays-Bas, au nord de l'Allemagne. Et toute la Scandinavie était sous la glace. Et le nord du Royaume-Uni aussi, d'ailleurs. C'est impressionnant. Et puis, en plus de ça, évidemment, les glaciers des Alpes étaient beaucoup plus développés qu'aujourd'hui. En état, à combien de températures par rapport aux normes pré-industrielles ? On va dire qu'on va prendre la référence à zéro. Alors, c'est ça, une des choses extraordinaires que je montre souvent dans mes conférences. C'est que la différence de température en cette situation-là et la situation d'aujourd'hui n'est que de 4 à 5 degrés en moyenne mondiale. Et donc, des changements de 4 à 5 degrés vers lesquels on pourrait aller, dans le pire des cas, d'ici la fin de ce siècle-ci, donc dans 80 ans, moins de 80 ans, ont été associés dans un passé pas si ancien que ça, parce que 20 000 ans à l'échelle de l'histoire de la Terre, c'est pas grand-chose, à des changements dans l'habitabilité de la Terre, mais gigantesques. C'est ça, de moins 4 à moins 5 degrés, c'est des calottes glaciaires de hauts de plusieurs kilomètres jusqu'aux Pays-Bas. C'est 120 mètres du niveau des mers en moins. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller à pied et les fonds marins ne sont pas du tout des fonds marins. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut plus avoir 120 mètres dans l'autre sens, parce qu'il n'y a plus assez de glace dans la calotte du Groenland d'aujourd'hui et dans la calotte antarctique d'aujourd'hui. Ce serait catastrophique. Il n'y a plus que, entre guillemets, 75 mètres. 75 mètres, on alloue jusqu'à Bruxelles, quoi. Quasiment, oui. En tout cas, pas à l'altitude 100, mais une partie de la Belgique. L'altitude 100, ce sera Knoch. On va la renommer. Mais attendez, c'est intéressant, parce que du coup, plus 4 à 5 degrés, à partir du moment où on continue avec le même système de toujours balancer du CO2, du méthane dans l'atmosphère, et qu'on arrive à ça en peu de temps, c'est apocalyptique un peu. C'est un peu apocalyptique, avec tout de même une remarque importante à faire, pour être tout à fait honnête, c'est que, oui, 4 à 5 degrés, si on reste à ce niveau-là pendant longtemps, on va faire fondre tout à fait les calottes du Groenland et de l'Antarctique, mais ça prendrait plusieurs milliers d'années. Donc, même si on a 4 ou 5 degrés à la fin de ce siècle-ci, ce n'est pas pour ça qu'on va avoir les 75 mètres à la fin de ce siècle-ci. Attention. Ce qu'on va avoir, c'est une accélération de la fonte de ces deux calottes glaciaires, Groenland et Antarctique, qui déjà aujourd'hui deviennent une contribution de plus en plus rapide et importante à l'élévation du niveau de la mer. Mais bon, aujourd'hui, c'est 3 millimètres par an, l'élévation du niveau des mers, oui, ça pourrait doubler, tripler, d'accord, mais on ne va pas avoir 75 mètres comme ça avant plusieurs milliers d'années, même si on restait à 4 ou 5 degrés de réchauffement, ce que j'espère qu'on ne va jamais atteindre comme niveau. Et dans un cas où, je me demande toujours, quand on parle de quelques millimètres, les gens se disent, « Ouais, l'eau monte de quelques millimètres, on a en référence une latte. » Et on se dit, « Ouais, c'est quoi ? » « Ça monte de 1 centimètre, ça change quoi réellement ? » Je voudrais que tu puisses essayer de nous expliquer à quel niveau ça peut évoluer, qu'est-ce que des millimètres deviennent à partir du moment où il y a une tempête, par exemple. Oui, c'est ça. Il faut se rendre compte que ça veut dire que le risque augmente. C'est un petit peu comme, voilà, si on veut sauter de cette table par terre, voilà, il est à 80 centimètres de haut, tout le monde va pouvoir sauter ça sans problème, sans se faire mal, probablement. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont se tordre le pied, mais en général, ça ira. On monte le niveau de cette table ou le niveau à partir duquel on saute d'un centimètre par minute. À la fin de la journée, on se retrouve à quelques mètres de haut. Et là, au fur et à mesure, le risque a augmenté, le nombre de personnes qui se cassent le pied en sautant a augmenté, etc. Donc, c'est un risque qui augmente. Et c'est sûr qu'entre ce niveau-ci et un centimètre de plus, si on parle de la table, dans ma comparaison avec la table, il ne va pas y avoir de différence immédiate. Ça ne va pas être perceptible. Mais un centimètre plus un centimètre plus un centimètre, ça fait, si on saute de là, plutôt que de sauter de là, c'est déjà plus la même chose. C'est la même chose pour le niveau des mers. Quand il y a une tempête, effectivement, avec le vent qui souffle l'eau, qui peut souffler l'eau vers la côte, et faire monter temporairement l'eau plusieurs mètres au-dessus du niveau habituel de cette eau, c'est sûr que si le point de départ est plus haut, 20 centimètres, 50 centimètres, un mètre, les conséquences peuvent être beaucoup plus importantes. C'est pour ça qu'à New York, ils sont en train de construire des digues, aux Pays-Bas, ils sont en train de refaire des travaux. Évidemment, New York a un plan pour protéger New York des inondations suite aux tempêtes terribles de ces dernières années, qui va leur coûter des milliards de dollars. Mais tout le monde n'a pas des milliards de dollars. Si on regarde le delta du Nil, qui est le grand delta le plus proche de l'Europe, il y a plus de 10 millions de personnes, 10 millions d'Égyptiens, qui vivent et qui cultivent aussi, parce que c'est un terrain fertile, sur un terrain qui est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la Méditerranée, alors qu'on s'attend à la fin du siècle, de ce siècle-ci, à avoir à peu près 50 centimètres, dans le meilleur des cas, à un mètre pour le scénario le plus élevé, si on reste sur celui-là. Et dans le dernier rapport du GIEC, publié l'été dernier, une petite phrase qui dit qu'on ne peut pas exclure, si on reste sur le scénario le plus élevé, d'avoir 1 mètre 75 à la fin de ce siècle, pour le niveau mondial. 1 mètre 75, les 10 millions, c'est plus de 10 millions d'Égyptiens qui sont au delta du Nil aujourd'hui, ne vont pas pouvoir rester là. Ils vont essayer d'aller ailleurs. Bon, l'Égypte n'est quand même pas très fertile en dehors des environs du delta du Nil. Ça va être des migrations de millions de personnes dans les pays avoisinants et sans doute vers l'Europe aussi, avec des souffrances très importantes. Donc, même pendant ce siècle-ci, on n'a pas besoin d'attendre les 75 mètres qui sont possibles sur le très long terme. On doit s'attendre à des conséquences très, très importantes si on ne réduit pas très fortement les émissions. Waouh ! Ta cravate, j'y reviens. Je vois le logo des Nations Unies dessus. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement le logo des Nations Unies, en fait, parce que c'est une version particulière. Il y a la rose des vents ici, au-dessus. En fait, c'est le logo de l'Organisation Météorologique Mondiale. D'accord. Chaque organisation des Nations Unies a une version du logo qui est un petit peu différente. Ça, c'est celle de l'OMM. L'Organisation Météorologique Mondiale, qui est une des plus anciennes organisations faisant partie du système des Nations Unies et qui a contribué à créer le GIEC en 1988 avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. On dit parfois que l'OMM et le PNUE sont le papa et la maman ou la maman et le papa du GIEC. Et je porte cette cravate en l'honneur du système des Nations Unies, en l'honneur du GIEC, parce que je pense que les Nations Unies, de manière générale, et le GIEC en particulier, jouent un rôle tout à fait essentiel pour faciliter la prise de conscience et la prise de bonnes décisions, même si ces décisions, elles tardent. Jean-Pascal, tu m'as dit au début de cette interview que tu as participé à la première conférence de Genève en 1979, ça date. Il y a de la bouteille. Et j'ai eu la chance de te croiser dans le Climate Train, direction Glasgow. Je t'ai vu, je me dis... J'étais allé en train à Genève aussi à cette époque-là. Oui, tu t'avais expliqué, effectivement. Et c'est drôle parce que là, maintenant, on se dit qu'il y a de la bouteille, il y a des années, qu'est-ce qui, pour toi, évolue entre-temps ? Entre toutes ces conférences, puis la conférence des partis, les COP, il y en a eu beaucoup. Ton diagnostic à toi. Je pense que d'abord, le diagnostic scientifique est devenu beaucoup plus clair. Maintenant, on sait que les changements climatiques à l'échelle humaine sont causés par les gaz à effet de serre et le déboisement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. On ne peut pas dire non plus qu'on ne sait pas comment s'attaquer au problème parce que les rapports du GIE qui sont divisés en trois parties, il y a un premier volume sur la séance du climat, un deuxième volume sur les impacts et sur la manière de s'adapter dans une certaine mesure pour réduire un peu la gravité des impacts. Et puis, le troisième volume, c'est sur les manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les trois volumes sont à peu près de la même épaisseur. C'est chaque fois 2 000 pages. Donc, les solutions, elles sont là, elles sont connues, elles font l'objet de publications, de milliers de publications dans la littérature scientifique. Donc, on a... Ça, c'est parfois très, très frustrant. C'est souvent très, très frustrant. C'est qu'on a les moyens d'agir beaucoup, dans ce domaine-là, comme dans d'autres d'ailleurs, beaucoup plus que ce qu'on ne fait et pourtant, on n'agit pas assez. Et la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus qu'en 1979 ces connaissances. Les choses sont beaucoup plus claires. Et par contre, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on n'agit toujours pas assez. Parce que quand on regarde la courbe des émissions, depuis 1979, elle continue à augmenter. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, de CO2, mais aussi des autres gaz à effet de serre, méthane, N2O, tout ça. Cette courbe, elle est toujours en croissance. C'est même extraordinairement frustrant parce que mes collègues s'est amusés à faire passer une exponentielle à travers la courbe pour trouver la courbe mathématique qui représente le mieux cette courbe-là. Et c'est une exponentielle avec un taux de croissance de 1,65 % par an. Bon, il y a des petites fluctuations quand il y a une crise économique, quand il y a une guerre mondiale, etc. Mais le mouvement général, il est toujours comme ça. Alors qu'on sait que ce qu'on devrait faire, ce n'est pas ça, c'est ça. C'est ça. L'effet contraire, c'est vraiment l'opposé. Ça vient dans l'autre sens, quoi. Oui, mais c'est... Alors, tu sais, j'ai parlé avec pas mal de politiciens qui me disent que, ben, justement, qu'il faut de la croissance qui est couplée à une augmentation de PIB. Et on me parle beaucoup de, tu sais, de croissance verte. On m'explique beaucoup que, voilà, la croissance, il faut continuer et qu'il faut continuer à brûler du fossile pour permettre la transition. Et quand ça vient du discours de politiciens, je me demande si aujourd'hui, les futurs politiciens ne devraient pas être des scientifiques. Je voudrais avoir ton avis un peu là-dessus. D'abord, une remarque sur la croissance, la décroissance. Moi, je crois qu'il y a des activités qui doivent décroître. Ça me semble très clair. Enfin, je veux dire, tout ce qui est lié au combustible fossile doit décroître. Tout ce qui est lié au dévoisement doit décroître. Oui et non, parce que, par exemple, si on veut diminuer la consommation d'énergie, ce qui est une priorité, des priorités dans l'action climatique, il faut avoir des bâtiments, par exemple, qui sont beaucoup mieux isolés, qui sont beaucoup mieux conçus pour utiliser mieux les apports naturels d'énergie et qu'il y ait beaucoup moins de gaspillage d'énergie. Donc, cette activité-là, construire et surtout rénover des bâtiments existants pour qu'ils consomment moins d'énergie, aussi bien dans les pays froids pour qu'on doive les chauffer moins que dans les pays chauds pour qu'on doive les refroidir moins, c'est une activité qui, elle, doit croître. Donc, il y a des activités économiques où de la croissance est nécessaire. Mais il y a des activités économiques où la décroissance est nécessaire. Donc, pour moi, ce n'est pas la décroissance avec un grand D dans tous les domaines. Il y a des choses qui doivent décroître le plus vite possible et il y a des choses, au contraire, des activités qui doivent croître. Alors, est-ce que ce sont des scientifiques qui doivent être au pouvoir pour faciliter ça ? Je pense que les scientifiques, ou les bons scientifiques, disons, devraient être beaucoup plus écoutés qu'ils ne le sont. Maintenant, j'ai beaucoup de respect aussi pour les politiques qui ont la mission de respecter toute une série de contraintes, de limites, y compris de limites, de limites au pluriel, de valeurs. Et des choix qui sont basés sur des valeurs, ce ne sont pas des choix qui sont purement scientifiques. Donc, il y a des données scientifiques, il y a des considérations scientifiques qui sont essentielles pour bien gérer les problèmes d'environnement, mais il y a aussi des jugements de valeurs qui, à mon avis, ont intérêt à être faits par des politiques qui sont soit élus, soit éventuellement choisis autrement, parce qu'il y a toute une série de réflexions sur d'autres formes de démocratie que des élections. Bon, mais ce n'est pas ma compétence première. Et je pense que ces choix-là, ils sont peut-être mieux faits par d'autres personnes que les scientifiques, mais qui doivent être consultés, associés, avoir leur mot à dire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça, oui. On a l'impression qu'il y a une sorte de confrontation où les scientifiques crient à l'aide pour plein de choses, que ce soit des virus, etc. Que les politiciens, de leur côté, reçoivent l'info, mais se disent « Ouais, mais si je fais passer cette mesure-là, je ne vais pas être élu. Donc, ou mon parti va en prendre... » Et que l'opposition va en profiter pour taper dessus. On a l'impression qu'il y a un peu le chien qui mord sa queue. Et que je me pose la question et je te pose la question est-ce que ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte que tout le monde soit au courant, l'individu lambda, quel que soit son milieu socio-économique, sa culture, etc., soit au courant de ce qui est en train de se passer qui permettra en fait à faciliter le travail de la politique ? Parce qu'un politicien qui demain décide de prendre des mesures drastiques, il se fait éjecter, ça va dans la rue, les gens manifestent. Mais ils ne vont pas manifester s'ils savent ce qui se passe. Oui, s'ils savent ce qui se passe ou qu'ils ont participé à la prise de décision. Et c'est pour ça que je pense que des processus comme les assemblées citoyennes, la convention citoyenne qui s'est passée en France, qui n'a malheureusement pas été écoutée comme on lui avait promis d'être écoutée. Sans filtre. Sans filtre. Mais je pense qu'il y a là un début de processus qui est très intéressant parce qu'il y avait dans cette convention citoyenne, j'ai parlé à certains de ses membres, des personnes qui au départ ne croyaient pas du tout que l'échangement climatique c'était un problème important. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui ont été pris au hasard et à qui on a expliqué qu'est-ce qu'est la situation actuelle. Oui. Et on leur a aussi demandé d'accepter de passer un certain nombre de jours, de week-ends pour passer du temps à s'informer d'abord, à débattre ensuite et puis à faire des recommandations de décisions pour s'attaquer au problème. Et des personnes qui n'étaient pas du tout convaincues au départ, confrontées aux données scientifiques ayant l'occasion d'interroger des scientifiques pour bien comprendre ce qui se passait, ont ouvert des grands yeux comme ça et ont dit oui mais ça c'est vraiment grave, il faut prendre des mesures. On débattu de mesures et sont arrivés avec une liste de mesures très ambitieuses proposées aux pouvoirs politiques qui dans une certaine mesure s'est occupé de mettre la liste dans un tiroir et d'en traduire finalement une petite partie seulement en décision. Ce n'est pas dû à quelques grandes sociétés qui ont peut-être mis des coups de pression en disant ah mais attention si tu prends cette mesure moi je vais avoir des travailleurs je ne vais pas pouvoir les payer alors t'imagines ? C'est bien possible je ne connais pas les détails de ce qui s'est passé en France mais c'est bien possible. Le lobbying de certaines entreprises en tout cas pour le statu quo il est très important. On sait qu'aux Etats-Unis il y a un article scientifique qui a étudié ça de très près pour les Etats-Unis en tout cas c'est qu'il y a à peu près un milliard de dollars par an pour acheter des pages Facebook faire des vidéos sur Youtube qui prétendent que pour semer le doute exactement publier des livres qui n'ont aucune valeur scientifique et s'il y a un milliard de dollars par an aux Etats-Unis bon je ne sais pas combien il y en a en Europe mais ça ne doit pas être très différent. Mais c'est criminel ils sont au courant comment est-ce possible pour toutes ces entreprises qui ont été je veux dire total je peux citer total énergie ou plein d'autres qui sont au courant eux depuis très longtemps mais qui forcément participent à des événements à des conférences internationales avec des éminences avec des gens comme toi par exemple et mais qui continuent à y aller comme ça c'est qu'ils sont fous est-ce qu'il y a une sorte est-ce que les entreprises sont devenues sociopathes psychopathe est-ce qu'il y a c'est pas normal je ne sais pas je vais te parler avec beaucoup d'émotion comment c'est possible que ces grands PDG ces grands CIO qui connaissent parce que c'est impossible qu'ils ne sachent pas ce qui est en train de se passer ou alors peut-être qu'en fait ils sont vraiment stupides et ils ne savent pas du tout non 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 ils savent très bien d'ailleurs même Total que tu cites il y a des documents qui étaient publiés il n'y a pas très longtemps qui montrent que les services d'études de Total étaient bien au courant il y a déjà des dizaines d'années de la question des changements climatiques de l'impact de l'utilisation du pétrole sur le climat etc donc non non ils ne sont pas fous ils savent très bien qu'à court terme en tout cas et c'est ça une partie du problème c'est la priorité au court terme dans une bonne partie du monde économique à court terme en tout cas c'est dans leur intérêt de continuer à vendre le plus possible de combustibles fossiles sans s'occuper des problèmes est-ce que ça traduit justement alors du coup une caste de la population un petit 1% de gens qui donnent des décisions qui sont généralement qui ont entre 60 et 70 ans et qui disent de toute façon nous on va partir donc de toute façon autant qu'on en prend après nous le déluge après nous le déluge je me pose la question il y a de ça je pense qu'il y a de ça malheureusement en fait je pense que ce serait intéressant d'aller les interviewer s'ils acceptent pour voir un petit peu comment ils se défendent parce qu'effectivement je ne crois pas qu'ils soient fous mais par contre leur comportement est scandaleux mais ils savent il y a des gens qui militent devant leur bâtiment quand tu quand toi-même tu es ExxonMobile ou tout ce que tu veux et qu'il y a des gens qui manifestent devant chez toi et que tu as tous les tas ces rapports mais je les ai vus de près j'ai été confronté à ces gens-là je leur ai répondu j'ai vu de très près leur travail de désinformation ils sont mégalos c'est pas possible je veux dire ils prennent en otage la planète entière ils prennent en otage mes enfants oui oui c'est ça c'est très cynique c'est très cynique c'est d'un égoïsme absolu c'est d'un manque d'empathie maximale on peut allonger la liste des étiquettes ou alors est-ce que c'est parce qu'ils ont toujours vécu dans un certain paradigme où effectivement la technologie a fait des miracles et que même si ça n'a pas encore été trouvé peut-être qu'ils se disent ouais on ne l'a pas encore trouvé ouais les scénarios sont catastrophiques cataclysmiques mais il y aura bien une tête on va bien trouver quelque chose la fusion nucléaire etc etc est-ce qu'il n'y a pas cette espérance un petit peu il y a de ça aussi il y en a aussi qui pensent ou qui disent qu'ils pensent parce que je n'ai pas toujours sûr qu'ils y croient vraiment qu'on va trouver dans le futur que parce qu'on va trouver dans le futur des recettes magiques pour résoudre le problème et qu'on peut continuer comme on a toujours fait sans problème et ça c'est une illusion évidemment tu n'as pas peur qu'ils aillent vers la géo-ingénierie balancer des aérosols dans l'atmosphère bien sûr oui oui ça c'est une crainte de beaucoup de climatologues c'est qu'à un moment donné comme on a fait beaucoup trop peu dans le domaine de la prévention réelle c'est-à-dire des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui devraient pour bien faire atteindre non pas deux tonnes par an mais zéro par personne on se dit on va quand même contourner l'obstacle en injectant dans l'atmosphère une pollution par le soufre qui va créer un effet d'ombrage et on va refroidir le climat un peu comme ça mais c'est jouer à l'apprenti sorcier ça dans Matrix ça n'a pas bien marché d'assombrir le ciel et de jouer à ça enfin je donne une référence cinématographique mais alors moi c'est ça qui me fait un petit peu peur c'est que forcément si on le fait oui peut-être qu'on va diminuer mais qu'on va faire autre chose et il y a aussi tu sais tu parlais de on doit être à 0 tonnes et qu'on nous dit pour l'instant qu'on doit passer de quelqu'un est à 14 tonnes je sais qu'à Dubaï ils doivent être à 39 tonnes 40 tonnes dépassées en Belgique on est à 17 tonnes il me semble entre 14 et 17 tonnes ça dépend si on tient compte des importations de tout ce qui est fabriqué à l'extérieur ou pas si c'est uniquement ce qui est produit en Belgique on est plutôt aux alentours d'une dizaine de tonnes une dizaine de tonnes par personne et on nous dit souvent voilà il faut arriver à 2 moi j'ai fait mon calcul je suis à 4,6 je viens de 14 je viens de loin vraiment je me dis ok mais là maintenant tu dis non en fait c'est à 0 oui c'est ça qu'on doit viser pourquoi est-ce que c'est 0 en tout cas 0 sur une base nette mais je vais expliquer ce que ça veut dire parce que c'est du vocabulaire compliqué donc en fait c'est quoi le problème parce qu'il faut peut-être revenir à ça c'est quoi le problème c'est que nous utilisons l'atmosphère comme une grande poubelle qui est principalement qu'on considère qu'elle est gratuite et comme elle est gratuite on ne fait pas trop attention et qu'est-ce qu'on envoie dans cette poubelle mais tous nos gaz à effet de serre c'est-à-dire des gaz qui piègent la chaleur en dessous de cette couche de gaz à effet de serre et dans ces gaz à effet de serre le CO2 d'origine humaine joue le rôle principal en tant que perturbateur donc on envoie ce CO2 dans l'atmosphère on en envoie aujourd'hui à peu près 40 milliards de tonnes chaque année l'humanité envoie à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année heureusement pour nous un quart grosso modo de ces 40 milliards de tonnes est réabsorbé par la végétation et les sols ce qui veut dire que la végétation à bien des endroits là où on ne l'a pas coupé pousse plus vite ce qui n'est pas forcément une végétation de bonne qualité mais elle pousse plus vite un autre quart est absorbé par l'océan alors à première vue c'est une bonne nouvelle parce que c'est toujours un quart qui ne reste pas dans l'atmosphère mais c'est le quart 10 milliards par an quand même 10 milliards de tonnes par an qui contribue à ce qu'on appelle l'acidification des océans parce que quand on met du CO2 dans l'eau c'est comme quand on met du CO2 dans de l'eau qui va devenir pétillante elle devient plus acide ça pique un peu plus la bouche oui ça pique un peu plus les animaux mais les poissons et les animaux ils n'aiment pas tellement quand ils essayent de faire leur petit coquillage leur petite coquille dans un environnement qui devient plus acide bonne chance ça devient de plus en plus difficile donc c'est une menace pour la vie marine on voit les coraux en particulier qui commencent à souffrir de manière majeure de cette acidification et aussi du réchauffement de l'océan donc je reviens à mon explication on émet 40 milliards de tonnes aujourd'hui 10 sont absorbés par la végétation et les sols 10 sont absorbés par l'océan il en reste 20 et c'est ceux-là qui posent problème parce que ces 20 là sont rajoutés année après année au stock de CO2 qui se trouvent dans l'atmosphère et en quelque sorte ils épaississent la couche isolante que nous sommes en train d'installer de plus en plus fort autour de la Terre et donc la chaleur qui voudrait repartir vers l'espace depuis la surface de la Terre ne peut pas repartir et donc cette chaleur s'accumule et donc la température augmente donc qu'est-ce qu'il faut pour que la température arrête d'augmenter c'est pas très compliqué il faut arrêter d'épaissir cette couche isolante c'est comme si on rajoutait des vêtements de plus en plus épais autour de nous à un moment donné c'est bien quand on a froid mais à un moment donné si on en rajoute trop on étouffe et donc c'est ça qu'il faut arriver à un moment donné à ce que cette couche isolante s'arrête tout à fait de s'épaissir alors elle s'est déjà épaissie de 50% depuis la révolution industrielle c'est les fameux 280 parties par million millionième de CO2 en 1750 qui sont devenus 410 420 à peu près aujourd'hui je suis à 350 environ voilà c'était vite et donc ce qu'on doit faire c'est arriver à cesser d'épaissir cette couche cesser d'épaissir cette couche ça veut dire ne plus émettre plus que ce que les systèmes naturels ne peuvent absorber alors pendant longtemps les gens ont dit ah ben on émet 40 milliards les systèmes naturels en absorbent 20 donc il suffirait de diviser par 2 les émissions parce que si on émettait plus que 20 tout irait bien les systèmes naturels absorberaient 20 aussi et donc les émissions nettes c'est à dire la différence entre ce qu'on émet par les activités humaines ce qui est absorbé par les systèmes naturels 20 moins 20 ça ferait 0 ben non malheureusement ça ne marche pas comme ça pourquoi ? parce que les quantités absorbées par les systèmes naturels elles sont très largement proportionnelles aux émissions et donc plus on émet plus les systèmes naturels luttent contre le déséquilibre en quelque sorte et essayent d'absorber une partie de ce qu'on émet si on émet moins la part absorbée va diminuer aussi et donc ils ne vont plus émettre si on diminue si on passe de 40 à 30 c'est plus 20 milliards de tonnes qui vont absorber c'est moins que 20 milliards je ne vais pas donner une chiffre exact mais c'est moins que 20 milliards etc et c'est la raison pour laquelle en fait des émissions nettes nulles qui sont ce vers quoi on doit aller le plus vite possible et le rapport du GIEC de 2018 a montré que c'était grosso modo à l'échelle mondiale à l'horizon 2050 c'est à dire demain matin c'est dans 28 ans 2050 ben ça veut dire en fait aller vers des émissions qui se rapprochent de zéro parce que nette nulle ou nulle ça va devenir de plus en plus très proche l'un de l'autre au fur et à mesure que la capacité d'absorption des systèmes naturels va diminuer au fur et à mesure que nos émissions vont diminuer aussi et donc c'est vrai que il y a 10-15 ans on parlait de réduire à 2 tonnes etc mais c'est dépassé ça c'est des gens qui n'ont pas lu le rapport du GIEC de 2018 qui n'ont pas compris que la capacité d'absorption des systèmes naturels elle décroissait aussi quand les émissions ont diminué et donc oui malheureusement ce vers quoi on doit malheureusement parce que c'est plus difficile à faire évidemment ce vers quoi on doit arriver c'est des émissions nettes nulles et des émissions nettes nulles ben c'est pas très différent d'émissions nulles et donc si on divise des émissions nulles à l'échelle du monde par la population ben ça fait 0 tonne par habitant et donc 0 tonne c'est on t'enlève la sécurité de ton pays on t'enlève ton alimentation on t'enlève ton confort de vie ça clairement on réduit drastiquement ou alors on trouve de nouvelles méthodologies pour pouvoir conserver les besoins alimentaires bon d'abord il faut réduire très fortement je le disais tout à l'heure la consommation d'énergie et sans doute de biens inutiles aussi réduire l'impact que nos activités ont dans tous les domaines que ce soit l'alimentation le transport les biens que nous consommons etc ça veut dire aussi protéger la végétation et développer la végétation les forêts plutôt que les tuer comme on fait aujourd'hui parce que si on arrive à développer on ne va pas résoudre tous les problèmes de cette manière là mais il faut faire ça aussi si on arrive à reboiser là où on peut le faire reboiser de vraies forêts ça ne veut pas dire planter des eucalyptus n'importe comment partout oui des vraies forêts qui sont variées paille de monoculture et tout ça bien sûr si on fait ça ce qui peut contribuer à résoudre à augmenter la capacité d'absorption des systèmes naturels ça va aider aussi mais comme je le dis parfois dans mes conférences voulant choquer à dessein il n'y a pas de solution au changement climatique j'attends un peu comme ça je dis il n'y a pas de solution pour le changement climatique puis je regarde les gens et je dis mais qu'est-ce qu'il raconte pourtant on croyait que Vanipurzel était optimiste il dit il n'y a pas de solution j'ai dit il n'y a pas de solution sans S il n'y a pas une solution magique au singulier qui va résoudre le problème et donc on ne va pas résoudre le problème en plantant des arbres on ne va pas résoudre le problème en installant des panneaux photovoltaïques on ne va pas résoudre le problème en prolongeant éventuellement des centrales nucléaires on ne va pas résoudre le problème en cessant de manger de la viande rouge trois fois par jour on va résoudre le problème parce que je suis convaincu que c'est possible en additionnant une multitude d'éléments de solutions dans bien des domaines et qui en s'ajoutant vont arriver à ce qu'on arrive vont arriver à ces émissions qui sont nécessaires mais il faut tout transformer tout métamorphoser changer le paradigme et l'éducation doit être à la base de ce processus absolument c'est pour ça que je passe tellement de temps à animer cette plateforme et pour laquelle on a fait cette lettre pour les jeunes notamment qui explique en long et en large les bases du problème et les possibilités d'agir et c'est ce qu'on fait tous les jours l'an dernier j'ai donné 70 conférences à des publics différents j'ai parlé à probablement des dizaines de milliers de personnes si j'ajoute les interviews ça doit faire des centaines de milliers de personnes donc les solutions sont là il faut il faut les mettre en oeuvre moi j'ai envie d'arriver un petit peu vers la conclusion de ceci parce que il faut que je puisse te libérer dans les temps t'as expliqué moi je voudrais te demander c'est quoi ton conseil vis-à-vis des jeunes générations vis-à-vis des moins jeunes qui découvrent cette vidéo qui écoutent tout ce que tu nous as expliqué et qui se disent bon par où commencer à procéder pour peut-être trouver du sens peut-être commencer à métamorphoser changer de paradigme moi je dirais le premier conseil que je donnerais c'est surtout ne pas rester seul et surtout en parler en groupe avec les copains avec la classe avec le groupe d'amis dans lequel on est avec sa famille éventuellement et se mettre à s'informer s'informer aux bonnes sources parce que malheureusement si on met changement climatique dans un moteur de recherche on va tomber très très vite il y a un milliard de dollars derrière il faut s'en souvenir au moins aux Etats-Unis on va tomber très très vite sur des vidéos qui n'ont aucun 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 sens ou des accusations sur le GIEC que vous êtes payé par les Etats pour se mettre d'outre aussi évidemment donc voilà se mettre ensemble pour s'informer ensemble réfléchir ensemble à ce qu'il serait réfléchir ensemble à ce qu'il serait possible de faire de proposer et alors utiliser parce que les jeunes n'ont pas beaucoup d'argent et il y a quelque chose qui est gratuit et qui est très puissant et que chacun a c'est utiliser son pouvoir d'interpellation chacun on a la possibilité d'interpeller alors si on est à l'école on peut interpeller les profs ou peut-être surtout la direction de l'école à propos de je ne sais pas moi des chauffages qui sont des vannes thermostatiques qui sont sur 5 dans les couloirs leur demander comment l'école est chauffée s'intéresser à la consommation d'énergie et à la manière dont ça se passe demander si un projet a été introduit pour rendre l'école plus efficace énergétiquement se poser des questions sur ce que tout le monde mange à midi se poser des questions sur les firmes qui produisent les produits qu'on utilise et peut-être interpeller ces firmes qui ont des adresses de contacts qui ont des patrons qui sont sensibles aux interpellations surtout si elles sont publiques et qu'elles passent éventuellement par les réseaux sociaux donc le pouvoir d'interpellation c'est extraordinaire et il est trop peu utilisé et c'est gratuit donc ça c'est quelque chose que les jeunes peuvent faire c'est s'informer réfléchir ensemble proposer des choses et puis interpeller interpeller et encore interpeller et puis alors peut-être quand ils sont un peu plus grands quand elles sont un peu plus grandes parce qu'on a besoin qui est des filles qui s'y mettent dans les formations scientifiques aussi il y en a trop peu mais peut-être choisir une formation scientifique parce que je pense qu'il y a du côté des formations scientifiques des leviers qui sont trop peu utilisés et si on avait plus de jeunes qui s'impliquaient dans ces directions-là ça pourrait faire bouger les choses échanger le monde échanger le monde il en a bien besoin merci Jean-Pascal monsieur Huitorzé merci Vint on va re-suivre à ça avec plaisir c'était un honneur vraiment du temps que tu nous as accordé merci à toi et d'ailleurs on a tourné ça ici à l'université catholique de Louvain à l'UCL Louvain et nous sommes dans le bâtiment Mercator et c'est la spécialisation sciences et technologies et climatologie on travaille sur le climat et l'environnement du matin au soir ici depuis longtemps et on ne demande pas mieux qu'il y ait plus d'étudiants qui viennent nous rejoindre et entre nous forcément tu l'as déjà le nouveau rapport le deuxième rapport de l'année du GIEC tu l'as déjà oui bien sûr tu peux nous le passer parce qu'attendre fin février après je ne sais pas quand la vidéo va sortir peut-être que ce sera déjà sorti entre temps tu n'as pas envie de nous faire un petit je ne peux vraiment pas parce que bon d'abord c'est un brouillon pour le moment on va le finaliser on va d'ailleurs passer 13 heures par jour et ça c'est l'horaire officiel pendant deux semaines 13 heures par jour pendant deux semaines en ligne ça commence lundi pour le finaliser et donc ça veut dire que l'état actuel oui que j'ai effectivement c'est encore un brouillon en tout cas en ce qui concerne le résumé pour les décideurs qui est le produit qui est le plus connu et qui sera présenté au monde le 28 février à 10 heures donc le texte va être modifié dans les 15 jours qui viennent donc voilà est-ce que toi tu publies tes rushs et tes brouillons sur Youtube ? Non, tu aimes bien publier un produit final quand c'est bien fait quand c'est bien calé quand c'est bien vérifié le JX c'est la même chose Quelle est ta définition du réel ?